Summer outside, winter indoors Cats and butterflies Around my head Summer outside, winter indoors Bon bah aujourd'hui je reviens à mes premiers amours Je reviens au Café Machine Je sais pas, j'ai vraiment envie ce matin J'aime bien le changement, et le changement c'est important Where do we go ? Hush, don't let me know Oh 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 I don't wanna be here Half alive the zombies stare Put me out of my misery And love me Every waking hour Rose petals bloom Nous allons quitter ce matin l'hôtel Mais avant de le quitter on y a laissé nos bagages Parce que nous allons aller Encore un peu se balader On a vu qu'il y avait un centre commercial pas trop loin Et on s'est dit qu'il serait peut-être temps De racheter un petit vêtement aux deux grandes Parce que oui les vêtements au fur et à mesure du voyage Ils se salissent et puis ça commence à ne plus partir à la lessive Et donc ouais En terme de présentabilité Ça devient moyen-moyen Donc on va aller voir si on peut pas Le retrouver un petit quelque chose à porter Tous les amis sont sales Ils sont tous sales Montre-moi les tâches sur ton vêtement maintenant Ici c'est juste comme on voit les pailles Et sur mon pantalon Comme les talons comme tes jaunes on ne voit pas Ahhhh Elle est en train de médiatiser des tâches qu'on ne voit pas Juste un truc un peu Il faut savoir qu'elles ont ça Un gros bac rempli de vêtements Et nous techniquement on a que la moitié de ce bac Donc euh... Et c'est surtout nos jeans qui prend beaucoup de place Ouais Mais j'ai plein de tâches Mais dans beaucoup de vêtements Sauf celle-ci Non Ce jour-là Elle n'avait... Ce jour-là Elle avait des vêtements sans tâches Exprès Vous voyez ma robe rose Que je mets parfois dans les vidéos Et celle-ci Comme c'est rouge J'aime pas la couleur rose Et l'autre qui est mauve Elle est trop petite pour moi J'ai envie d'une nouvelle robe Pizza bae ? Pizza bae ? C'est ici Je ne sais pas où on va Oula Où c'est pas ici ? C'est hyper luxueux comme centre commercial Maman regarde Petit feedback par rapport à hier A l'alerte de sécurité J'en en recevoir une pour une personne d'un mètre 70 qui a disparu Mais en fait il semblerait que la Corée du Nord ait réenvoyé des ballons Avec des déchets, d'autres choses au-dessus de la Corée du Sud Voire au-dessus de Séon Et c'est pour ça qu'on avait reçu un avis Mais a priori tout va bien Bon on a mis les pieds dans un môle Où il y a Uniqlo C'est une marque qu'on aime bien C'est une marque japonaise Mais on est tombé dans le luxe de chez Luxe Qui luxe le luxe Donc... Ce sont toutes des marques Qui... Vous achetez deux vêtements Vous faites le budget d'une année quoi C'est assez... C'est pas pour nous Donc on va traverser tout Et on verra ce qu'il y en est Et en plus j'ai oublié de les répréviser Je viens de regarder, on est dimanche Donc... Ouais... Ouais... On est de retour de l'hôtel Avoir à manger On a été chercher nos bagages Là on est au bout de notre vie Parce qu'on a bien mangé Il est 15h30 On ne s'est toujours pas reposé Depuis... Cette matinée de shopping C'est transformé en journée shopping Et là maintenant on a eu notre trajet Pour rejoindre notre futur hôtel Où on vous parlera... Enfin... Nous sommes là Depuis notre nouveau projet Oh... Oh... Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Musique 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 Bon et pour ce nouvel hôtel il voudra 2 métros. Donc là on est dans le premier, il nous en restera encore après. Le métro j'aime bien, il va être assis, il confort, une petite sieste assurée. Musique 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 Je voudrais donner mes premières impressions du nouveau quartier qu'on est en train de visiter. Nous sommes à Inshon, donc la petite île où il y a l'aéroport. On vient débarquer ici et sincèrement ça donne... Ça donne envie en fait, ouais franchement je préfère ce quartier ici à là où on était dans Séoul. C'est plus calme, les bâtiments sont impressionnants. C'est, ouais c'est plus aérien, moins de monde, je pense qu'on va bien se plaire ici. Et au fait on repart pas directement déjà demain, non non, ici on va rester 2 à 3 jours je pense sur l'île de Inshon. Donc, ouais on va être bien. On va être bien ici. Il fait beau et là je suis content d'être arrivée. J'ai testé quelque chose, un café latte cube. Donc en fait j'ai des gros cubes comme ça, comme de café géant, je sais pas trop ce que c'est. En vrai c'est des glaçons goût café. Donc c'est du lait avec des gros glaçons goût café. Très bon, ça passe quand même. Mais euh, si tu veux tu peux mettre le téléphone dans mes yeux hein. Et là vous avez quoi les cacahuètes ? Chocolat ! Hum, t'as quoi ? Chocolat ! Et moi t'es plus de pousse t-chocolat sur mon t-shirt. C'est pas grave ma puce, est-ce que c'est bon ? Ouais c'est super bon. Est-ce que je peux avoir une information conséquente ? Qu'est-ce que vous avez là à manger les filles ? A boire plutôt. Un vanilla latte. J'aime un peu de fleur dessus. Trop bien ! Je suis encore là ! Si tu la baisses un peu plus, Gilles peut boire aussi hein. Mais, en fait c'est un latte, avec du sucre dedans. Et oui, il y a un léger goût de vanille, mais je crois que c'est du sucre vanillé en fait. Je profite de boire ce petit café pour vous remercier, pour remercier toutes les personnes qui nous offrent un café sur Buy Me A Coffee. Ça nous fait très plaisir, un grand merci à vous, ça nous soutient clairement dans notre voyage. Et puis, comme vous connaissez notre attrait pour le café, évidemment c'est un petit coup de pouce qui est vraiment bien ciblé. Donc voilà, merci à vous ! Nouvel hôtel. Cette fois-ci, une grande chambre familiale à la Coréenne. On va dormir au sol. Et on a notre salle de bain à nous. Donc c'est une gestose, mais pas tout à fait gestose, parce qu'on a un vrai espace pour notre famille. Donc voilà, il y a d'autres chambres, d'autres dortoirs à d'autres étages, mais tous ce dortoir c'est pour nous. Et de nouveau, hop, la douche, la toilette. Ah ouais, c'est propre. Ah ouais, c'est vraiment chouette quoi. Ah ouais, c'est bien. Et ceci coûte 70 euros la nuit. 100 000 euros. Voilà. Plutôt sympa. On va aller chercher les enfants, ils sèchent en bas avec les bagages. Parce qu'on sait pas où c'est. Quoique, quoi qu'à Virginie. On va s'installer deux secondes, et puis on vous parle de notre projet. Oui, mais on va aller chercher les enfants, on va quand même pas les s'y sécher. Ils sont devant l'ascenseur, les pauvres petites. On va les chercher. Ils sont extraordinaires. Nos enfants sont extraordinaires. Ils sont dans un calme olympien. Ils sont quatre étages plus bas, à attendre calmement et paisiblement. Et il est temps en bas. Sàl, on a pu dans la caméra, rentrez dans l'ascenseur. Allez, venez, entrez, ramenez tous les bagages. Chut. Chut. Hey non stop 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 stop. Plus d'autres petits déchamins. Ça va, je viendrai chercher l'autre après. Tu rentres ! C'est quoi ? C'est-à-dire qu'en Paris, il faut que les trucs jolis, on ne peut pas les voir ou les sentir, mais le cœur, c'est les sentir. Maintenant, mon papa peut faire des choses, ok ? Chut ! Pourquoi ils ont mis Caroline ? 1, 2, 3, 4 ! J'ai une de cette tête, j'ai un épi, non ? Bah oui, t'as dormi ! Oh ! J'avoue ! Tu t'endors tout le temps, tu t'endors dans les transports communs, tu t'endors quand on arrive dans un hôtel. Ouais, là j'avais besoin de repos, c'est bizarre, ouais. Après comme ça je suis bien, pour une fin de journée. Ouais, on devient vieux, on doit faire des siestes. On a rallumé la caméra là maintenant pour vous expliquer notre projet dans le projet. Quand on a réservé la Corée, pour ceux qui se souviennent, on était en Grèce. Et il y avait un chouette billet d'avion de 10 semaines. En fait on utilise Google Fly pour un billet d'avion. Ouais. Et il y avait un billet à une misère entre le 2 mai, pas une misère. C'était relatif. Entendons-nous bien. Entre le 2 mai et le 17 juillet. 10 semaines. Ouais. Et on s'est dit que 10 semaines c'était peut-être un peu beaucoup. C'était de trop. Pour la Corée. Bah on n'en savait rien. C'est l'idée qu'on s'était fait. Ouais. Et on était bien titillés d'aller faire un petit crochet par un autre pays pas trop loin. Parce que, évidemment, les billets d'avion entre ici et les pays avoisinants, limitrophes, même s'ils ne se touchent pas, sont quand même beaucoup moins chers que de chez nous jusqu'ici. Et donc tant qu'à venir jusqu'ici, on s'est dit on va aller visiter aussi un autre pays. Mais pas n'importe quel. On aurait pu aller en Chine. On aurait pu aller en Mongolie. La Mongolie, on a regardé. On a hésité. On était très très proche de la Mongolie. Mais les prix. Oh la la. Oui. En fait, le problème, c'est que les déplacements en Mongolie, visiblement, c'est mieux d'être avec un tour opérateur pour pouvoir se déplacer. Parce qu'il n'y a pas des transports en commun comme en Corée aussi. Voilà. C'est très route. C'est très accessible. Et donc, ça revenait vite cher à nous six. Et donc, on a fait l'option. On ne fait pas la Mongolie. On va retourner dans un pays qu'on a déjà fait. Oui. Et alors, vous allez me dire, oui. Mais le pays qu'on va vous citer, il est tout aussi cher. Oui. Mais beaucoup moins cher avec notre mode de voyage à nous. Voilà. Alors, on ne va pas tourner autour du pot. On va retourner au Japon. Voilà. On va aller un mois au Japon. En fait, d'ici à l'aéroport de Shizuoka. Alors, ceux qui visualisent un petit peu le Japon, c'est milieu en bas. C'est entre Tokyo et Kyoto, mais en dessous près du mont Fuji. C'est non touristique. Il n'y a rien là-bas. En fait, quand vous ouvrez le guide vers Michelin, cet endroit-là est vide de visite. Il faut savoir qu'on est parti au Japon en 2019 avec les filles. Alors qu'on faisait un tour d'Asie de trois mois. Et à l'époque, on n'avait pas encore la caméra. On ne filmait pas encore nos voyages. On avait déjà Instagram. Mais au tout début, on avait peut-être 100 personnes qui nous suivaient sur Instagram à l'époque. Et donc, c'est de là qu'on est nos premiers followers d'ailleurs. Et nous avions fait un tour au Japon à l'époque pendant dix jours. Et avant ça, pour mettre en temps, je crois, c'était pour mettre en temps ? Oui, peut-être en temps, je pense. Avec Benoît, on était partis au Japon quinze jours ensemble. Un peu plus qu'un jour. Vingt jours. Vingt jours. On connaît le Japon. En fait, on connaît le côté touristique qui est la Golden Road qui est celle qui va de Tokyo à Kyoto ou au Kamakura. Voilà. On avait déjà fait le côté touristique des choses. On a fait, c'était comment ? Nara, Neko. Koyasan. Koyasan. Kamakura. Imeji. On avait adoré. On avait adoré. Et c'était un endroit waouh. Et en 2010, et même en 2019, quand on est retourné avec les enfants, le coup, le changement quand vous arrivez dans ce pays est tellement waouh que dans notre cerveau, depuis le début, ça nous a titillé de se dire, tiens, si un jour on devrait vivre quelque part, le Japon, c'est extraordinaire. Voilà, ça fait partie un peu des pays destinations de rêve dans lesquels on se verrait bien se réimplanter un jour. Et donc ici, comme on n'était pas loin, c'était l'occasion d'aller passer un peu de temps à la campagne là où c'est beaucoup moins connu. Parce qu'en fait, ben oui, la Corée, là, ça fait quand même un mois qu'on bouche. Et vous voyez la tête à Benoît, elle fatigue. Non, c'est pas ça. C'est que la visite sur visite sur visite, c'est très fatigant. Et au final, à la fin, on bâcle. Non, je ne pense pas qu'on bâcle, mais ce n'est pas notre mode de vie. Notre mode de vie, on aime bien aussi parfois simplement se plonger dans la vie locale et vivre comme les locaux. Et donc ici, on s'est dit, on va prendre notre temps, on ne va pas changer d'hôtel tous les trois jours. On va vraiment rester plus à la campagne et profiter. Quoi ? Tu me dis déjà qu'on va bouger tout le temps ? Non, on ne sait pas qu'on va changer d'hôtel ou pas. C'est qu'on va être dans une région où il n'y a pas grand-chose à faire. Et le but, c'est de se retrouver dans un endroit et de savoir si cette ambiance-là, en moi, c'est déjà pas mal, si ce mode de vie-là pourrait nous convenir pour un futur. Parce que quand on est parti il y a trois ans, la finalité de notre voyage, c'était d'ouvrir une guesthouse au Japon. Ça, on ne l'a jamais caché non plus, c'est même dans le podcast qui retrace nos débuts, qui retrace notre projet. Le but initial quand on est parti il y a trois ans, c'est d'ouvrir une guesthouse au Japon. Non, c'était d'abord de voyager, de découvrir le monde pour après aller ouvrir une guesthouse au Japon. Maintenant, il y a des complications administratives qu'on se rend compte au fur et à mesure de nos voyages. On se rend bien compte que tout n'est pas toujours possible, faisable, mais bon, ça reste toujours dans un coin de notre esprit. Et donc là, on s'est dit, on ne sera pas loin, c'est l'occasion d'y retourner et d'y retourner en mode plus cool qu'en mode touristique. Et donc voilà, on va partir, on va continuer évidemment à partager avec vous ce qu'on vit là-bas, mais ne vous attendez pas à une visite du Japon parce que ce ne sera pas le cas. Voilà, on va continuer, vous allez continuer à vivre, suivre notre vie, donc après le camping-car, la Corée, après la Corée, le Japon. Et après, il y aura un retour en Corée quelques jours avant de revenir vers l'Europe pour de nouvelles aventures. Voilà, on reste une dizaine de jours sur Séoul. Donc en fait, on voudrait faire deux, trois petites choses à Séoul et partir à l'est de la Corée, où là, il y a un parc national magnifique à aller voir. Et qu'on ne pouvait pas faire au tout début de notre voyage, parce qu'en fait, de ce parc-là, pour redescendre, ce n'était pas possible. Oui, voilà, avant, il y avait des liaisons de bus ou de train qui n'y a plus maintenant, donc c'était un peu compliqué. Donc, on se réserve Séoul et le Nord-Est pour notre tour dans un mois et dans quelques jours, dans trois jours, on décolle pour le Japon. Voilà. Où là, on sera vraiment en mode slow life. Oui, ça va faire du bien. Oui. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire ? On est sur l'île d'Inchon, qui est l'île de l'aéroport. On pourrait se dire, c'est un peu bête d'aller sur une île d'aéroport, pourquoi pas rester à Séoul. Séoul, c'est quand même fort repressant. C'est quand même une très, très grosse ville. Il y a du monde. Et au fait, ça nous fait du bien d'être ici à Inchon. Déjà, on a de suite ressenti, on arrive dans le quartier de notre hôtel. C'est beaucoup, beaucoup plus calme que Séoul. Et puis, je pense qu'on va quand même essayer d'aller voir la mer. Et puis, voilà, c'était aussi voir un autre côté, plutôt que le côté vibrant de Séoul. On devient un peu vieux pour ça. Je suis encore là, mais à moitié, parce que les filles sont en train de mettre leur robe. On va vous montrer, parce qu'elles sont toutes belles dans leur nouvelle robe. Ben oui, elles avaient envie de s'en dimancher un petit peu, comme on dit. Parce que nous sommes dimanche. Voilà, donc on peut dire qu'on s'en dimanche, les dimanches. Et donc voilà, elles ont mis une jolie robe et on va vous montrer ça. Elles sont toutes belles. Le problème, c'est qu'il va nous falloir une valise. Oui, là, on a un souci, Houston. C'est qu'on a acheté trop de vêtements. C'est qu'on a acheté trop de vêtements. Vas-y, montre comment elles sont belles. Reculez. On recule, on recule. Reculez, on reculez encore. Voilà. Voilà. Waouh ! On les a achetés aujourd'hui en plus. Et même si il est 18h, on voulait les essayer. Je vais vous montrer, les filles ont rencontré ce matin en déjeuner d'hôtel, mais on n'a pas eu le temps de le croiser, un belge de Bruxelles qui parle flamand. Donc un Irlandophone qui voyage comme nous, mais qui fait surtout des beaux petits dessins des endroits où ils voyagent. Et donc, il a offert un petit dessin aux filles. Je pense que, visiblement, elles m'ont dit que c'était simplement son hobby. Je pense qu'il pourrait en faire un métier. C'est magnifique. C'est très beau. Et donc, je tiens à le remercier par le biais de cette vidéo. On ne sait jamais si un jour, ils la regardent. Un grand merci pour les filles. Elles sont très contentes d'avoir le dessin. Et au fait, elles ne me demandent qu'une chose, c'est de pouvoir le mettre en couleur comme un dessin dans un livre à colorier. Je vous avoue qu'il est fort beau. Je n'ai pas trop envie qu'elles dessinent dessus. Mais bon, voilà. Je sais que ça leur ferait plaisir de dessiner dessus. Donc, je ne sais pas encore si je vais craquer, si je vais leur dire oui. Ou si je vais le garder comme ça parce que je le trouve très joli. Merci. Il est signé, monsieur Pic. Pic ? Non, Ric. 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 Comme Ricochette. Ric. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.